Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez spécial. Je vais donner le contrôle de mon ordinateur à une IA, à ChatGPT, avec un programme appelé Self-Operating Computer. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui ont rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je veux aussi faire des vidéos que vous aimez. Il y a un moment, vous allez devoir avoir une clé API de OpenAI. Donc vous allez sur plateforme.openai.com. Bien sûr, vous vous connectez à votre compte. Et sur la gauche, vous allez sur API Keys. Là, vous allez sur Create New Secret Key, afin de vous créer une nouvelle clé API. On est sur le GitHub de Self-Operating Computer. Il s'agit du programme qui va nous permettre de donner en charge mon ordinateur à une IA. Alors, on descend. Et on va suivre les instructions d'installation. Donc on va suivre chaque instruction à dans la lettre pour installer et utiliser Self-Operating Computer Framework sur mon ordinateur. On va l'appeler SOC. Donc, on va sur mon terminal. Et la première chose que l'on va faire, c'est installer le programme sur mon ordinateur. Donc, je copie cette commande. Et je la colle ici. Bien. Le programme a été téléchargé sur mon ordi. Installé avec succès. Ensuite, on fait la deuxième commande. CD Self-Operating Computer. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça va nous mettre ouvrir le dossier Self-Operating Computer que l'on vient d'installer sur l'ordi. Il s'agit en fait du programme en question. Ensuite, on va créer un environnement virtuel. Donc, on va faire la commande. Python 3, espace M, tiré du milieu M, VENV, VENV. Ça va créer un environnement virtuel. Voilà. Très bien. Ensuite, on va l'activer. Donc, on active notre environnement virtuel. On peut voir qu'il a été activé. Alors, d'habitude, j'utilise Conda. Mais là, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je voulais justement suivre les instructions à la lettre. Ça sera beaucoup plus simple pour vous aussi. Après, j'installe les requirements. Bien. Après, on va faire un pip install, espace, point. Alors, à quoi ça sert ? Ça va installer les fichiers du programme dans l'environnement virtuel. Très bien. Ensuite, on va changer le nom du fichier exemple.env. On va l'appeler .env. Et on met notre clé API. Donc, OpenAI-API-Key. Et vous mettez votre clé API ici. Dans SK et les numéros. Et vous faites entrer. Donc, maintenant, je nettoie mon écran. Un clear. Je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur dans la dernière commande. En fait, il faut faire un export. OpenAI-Key. Et là, vous entrez votre clé API. D'accord. Et ensuite, une fois que vous avez entré votre clé API, vous faites entrer. Je clear. Alors, maintenant, on est censé faire Operate pour lancer le programme. Néanmoins, on va d'abord faire ça en bas. Donc, on va autoriser notre terminal à accéder au capture d'écran, au registrement d'écran et accéder à l'ordi. Donc, pour ça, on ouvre les réglages. Et on va sur Privacy & Security. Donc, tout ce qui est vie privée et sécurité. Puis, on va sur Screen Recording. Et là, on ajoute notre terminal. Donc, je vais redémarrer le terminal après. Et on fait la même chose pour Accessibilité. Afin de donner l'accès au terminal. Ensuite, on va changer le clavier. La langue du clavier. Donc, on va dans Keyboard, Clavier. Et là, vous allez changer le clavier. Alors, moi, c'est en français. Comme vous, très certainement. Nous, on va le mettre en anglais. Alors, pourquoi on va le mettre en anglais ? Tout simplement parce que cela est important lorsque le programme va prendre le contrôle de mon ordinateur. Car lui, il a l'habitude que ce soit en anglais. Alors que si le clavier est en français, cela pourrait poser des problèmes. Donc, voilà. Vous le mettez en anglais. Vous enlevez le français. Très bien. Donc, je redémarre mon terminal. Je retourne sur tout ce qu'on avait fait. OK. Donc, alors, ça va être CD. J'active mon environnement virtuel. Je clear. Et j'opérate pour lancer le programme. OK. Alors, comme première instruction, je vais simplement lui dire ouvre le browser Safari. Donc, en passant, pour ceux qui se posent la question comment Self Operating Computer fonctionne, il fait des captures d'écran. Et après, il lit les captures d'écran. Et il prend contrôle de l'ordinateur pour faire ce qui est demandé. Regardez. Alors, voilà ce qui s'est passé. Là, il a ouvert Safari. D'accord. Et si on retourne sur le terminal, on peut voir que l'objectif a été réalisé. Donc, il a fait une recherche sur mon ordinateur. Il a tapé Safari. Il a ouvert le programme. OK. Et vu qu'il a fini sa tâche, il a désactivé Self Operating Computer. Donc, on va aller un peu plus loin maintenant. Je vais refaire un operate. OK. Et maintenant, je vais lui dire Go on the YouTube channel Summers Advisors. Donc, il reprend une capture d'écran pour savoir ce que je lui demande. Il cherche sur Google Chrome. Donc, il va ouvrir Google Chrome. Il reprend une capture d'écran. Maintenant, il va chercher la chaîne YouTube Summers Advisors. Donc, il va sur YouTube. Alors, c'est assez effrayant, vous savez, de laisser un programme contrôler mon ordinateur. Parce que là, je ne touche absolument rien. Il prend ses captures d'écran. Il fait ce qu'il a à faire. Et c'est effrayant, mais c'est aussi révolutionnaire. Ça va être l'avenir. Dans un sens où on aura juste à indiquer à l'ordinateur ce que l'on veut. Et il fera tout seul. Donc, maintenant, il est allé sur YouTube. Il n'a pas trouvé la chaîne en question. Donc, maintenant, il va directement sur Google. Il a tapé Summers Advisors. Et là, regardez, il a trouvé la chaîne sur Google. Bonjour à tous et bienvenue sur Summers. Je vous permets d'intervenir pour couper le son. Et voilà. Donc, il est allé sur la chaîne Summers Advisors. Donc, si on retourne sur le terminal, on peut voir qu'on a l'objectif qui a été complété. Alors, il nous fait un rapport du final. D'accord ? De conclusion. Pour nous dire, en fait, qu'est-ce qu'il a... Comment il a fait ? Et ce qui s'est passé à la fin. Alors, si vous avez activé le programme et que vous voulez l'arrêter alors qu'il est activé, faites CTRL-C. Pour terminer, mon avis sur ce programme qui donne à ChatGPT le contrôle de mon ordinateur. J'adore. Et clairement, on n'en est qu'au début, car il peut s'améliorer. Mais cela montre les possibilités qui s'offrent à nous avec les intelligences artificielles. Le programme utilise parfaitement les dernières compétences de ChatGPT pour lire des images. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Pour vous qu'il y avait à apprécier. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.